bonsoir à mauriciennes et à mauriciennes bienvenue dans l'émission XTM Mori Teuf, aujourd'hui nous sommes à live sur XTM Plus et nous sommes avec nous Akash comme host et Ravi Ravoie et Mégraj Viria et à toi Akash Merci Choubam, alors les amis, avec beaucoup de plaisir que nous retrouvons cette première émission live de cette saison vous pouvez nous suivre bien évidemment et sur XTM Plus, sur Facebook et sur votre site, sur le site Ravi et bonsoir et bienvenue sur le plateau Bonsoir Akash, bonsoir Mégraj et bonsoir tout le monde Bonsoir Mégraj, bienvenue sur le plateau Bonsoir, bonsoir tout le monde Alors les amis, avant qu'ils nous rendent de la vue du sujet avec les analyses pour cette sixième journée Comment ne pas qu'à cause de la première défaite de White River, Ravi, un cheval qui fait de mort, l'histoire des courses mauriciennes carrément et les filles subiaient ce premier défaite la semaine dernière Akash, je pense que White River est une première seconde place bien honorée Je pense que nous tous y trouvons qu'il pourrait faire la différence entre Alli et Kali Asad Ben tout le monde a raison, mais nous pouvons dire que White River c'est White River Il y a la suspension du jockey Nourish Diagra qui fait une conversion en amende Par contre, les jockeys Ségéron et Alli au sein sont toujours suspendus Il y a aussi la fête de la semaine, la licence du jockey Bordetier suspendue jusqu'à nouvel ordre Et un retour du jockey Nishaltia après cette route de chute Camp David Qu'est-ce qu'il y a un coup au niveau des courses à l'extérieur ? Mais glad, il y a la seule connexion appartenant au Purple Kingdom Syndicate qui fait une rapport à Victor ? Effectivement Akash, un très beau victoire de la connexion qui remporte déjà un succès consécutif Et nous ne pouvons pas dire qu'il s'indique et qu'il se fait très bien Il y a une civilisation qui vient de deux groupes trois jusqu'à l'heure Et bravo à la famille, il y a deux Il y a aussi la reine Nébel qui sera en archant ce samedi ? Oui, Nébel qui peut faire ce retour samedi dans le 15 juin Après se défaite face à Dayat Il a un reine sur la jambe, on pense qu'il peut remporter l'épreuve samedi Et il ne prendra que quatre temps dans l'épreuve Et on pense qu'il nous retrouve le duo Nébel et Détori sur le Winning Post Ce sera ce samedi et ce samedi, il siendra aussi le July Handicap à Sudaf Oui, effectivement le July qui est un très grand événement en Afrique du Sud Il y a Rainbow Witch qui encore remporte le July King Day Un excellent draw qui est la deuxième nuit Il y a aussi 20 très bons coursiers et 20 très bons challengers Tels que Goddard Brunard, Belgarion Et il y a aussi Thuy Teguen qui possède l'exploit de remporter Un troisième du July consécutif Aucun coup ne se va me servir Et il y a aussi Christophe le champion de la famille Nagadou Qui prend en lice Et il y a un beau match de sa forme en entraînement Toujours des nouvelles d'extérieur Il y a le fils du seul, Carice Titane Qui fin termine la saison à Hong Kong avec pas mal de 93 victoires Ravis, 93 victoires Troisième du classement au jockey final C'est quand même un sacré exploit de nos fils du seul Oui, sur la septième saison en Hong Kong Et ce qui est en Hong Kong c'est que là-bas Si mon entraîneur fait confiance, mon propriétaire fait confiance Et pour gagner, il y a la monde Et plus on peut gagner, il y a la monde pour gagner Surtout Carice Titane, il finit à l'adapter Et d'ailleurs, il fait la preuve Mais comment dire, Carice est encore pour progresser Par exemple, un Zach Patton Il y a un peu plus allongé Là où il y a un grand rôle Peut-être que Carice, avec le temps, il va prendre encore Et d'ailleurs, il y a un peu plus sprint Carice est un meilleur jockey qui l'autre Mais peut-être une balance Et moi pensez, un jour Peut-être l'année prochaine Il va faire un peu plus mieux encore Mais comment dire, Zach Patton C'est un jockey qui est là-bas L'infini, le home Comme un grand jockey Comme un Marcus Dagiwa Qui est là-bas Mais oui, il fait nous fiers Il fait nous, Boris, fiers Il n'a gagné sur les cours Même il n'a gagné sur les cours Même il n'a gagné sur les cours Plus que l'année dernière Vous pensez, il y a un garçon Qui est bien pour progresser Il est down to earth Tout le temps, il est en cours Pour apprendre, pour progresser Mais nous souhaitons Bonnes chances Pour la prochaine saison Alors voilà, Carice, écoute-nous Nous souhaitons Bonnes chances Et beaucoup plus victoires La prochaine fois Mais grâce Ravi Finjani Jockey champion C'était Zach Patton 147 victoires Impressionnant 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 Il y a ce troisième Title consécutif A Hong Kong Avancer C'est un exploit Zach Patton Mais quand même Il nous a dit Zach Patton Il est genre Il y a un meilleur monde Qui carisse Citan Et 1413 victoires Quand même Avec Ban Third choice Au quatrième choix Je pense qu'il carisse Il y a aussi Il sort de sa saison-là Avec une performance honorable Bien évidemment Bon voilà Nous finirons le tour Un peu de la globe Nous retournons un peu Dans un nouveau tour maintenant Vous pensez Les 88 personnes environ Qui sont venues live en ce moment Vous êtes là pour écouter Ravi Rawat Mais grâce à l'analyse C'est d'une bonne choix D'une bonne gagnante Donc voilà Nous commençons avec la septième épreuve De Raoul Albax Cup Premièrement du championnat des 3 ans Sur 400 mètres Ravi Que trois portants Mais quand même Il y a de smaller the field The bigger the upset Même si Prinsome Kersha Parait être Possiblement le cheval à battre Nous pas à l'abri d'une surprise dedans Oui Comment vous trouvez Il y a trois nouveaux souvals Trois peut débuter Comment dire Un petit 16 Un petit mini 16 Un petit mini 16 Et Il y a de Souval Gazzeda Il finit prouvé Il y a de très très bien Surtout le nouveau Il y a presque le même style de travail Beaucoup de training Beaucoup de galop D'ailleurs John Nkuk Il y a des trials Il nous montrait Il y a de très très bon Prince of Persia Je pensez Il y a de très très bon souval Et vous pourrez manquer la différence Entre le rating 51, 47, 33 Et la même Comment dire Les coussins finissent De nos résultats là En ordre Mais vous pensez Il y a de très bien les cours Trois souvals Comment dire Et je pensez Il y a de très bien les cours Et je pensez Il y a de très bien les droits Comment dire Bien animés Ravi, vous avez venu Au niveau du training Trois nouveaux cours Si vous avez des cours Mais au niveau du training Quelque chose à dire Par rapport à ces trois cours Oui Au training Là J'ai beaucoup de travail Comme vous avez des vidéos Il y a beaucoup de travail Beaucoup de training Il y a une vidéo Justement 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 Nous profitons Le travail Lighthearted Was musst De prendre Le travail Je m'appliquer Voici Un choix Pour être Wool Ok Il va y a une vidéo Au flic Qu'on si Beaucoup de travail Ils va nous suivre Donc Je pense qu'il y a des soignages de filles des cheveux dans cette course. Est-ce qu'il y a un gagnant et un challenger ? Je ne peux pas choisir le cheval, je peux peut-être prendre le jockey. Je peux donner le jug-là, je vais mettre en premier et je vais prendre le gramma. Est-ce que vous avez choisi le cheval ? Oui, je parle pour la forme des cheveux. John Hancock est une solide form-line du sud. Il y a une gare contre Ikigar, il y a une gare de Greenlight. Il y a trois chevalets, il y a des équipes égales le july samedi. Ces chevalets de référence sont très très bonnes. Il y a un cheval de 3 ans avec un rating 50, c'est-à-dire plus de ses capacités. Il nous rappelle que John Hancock compte 9 sorties, 2 victoires sur 14, 50 et 1600 mètres pour une placée. C'est une bonne cheval qui vous fait bien ici. Effectivement, il y a aussi l'entraîneur qui peut faire un ressortier qui est le cheval qui n'est pas vraiment content du sable. Il n'y a pas vraiment d'extraordinaire. Mais par contre, il y a aussi l'entraîneur qui tient à White River. Il fallait aller avec de la manière. Il y a aussi l'entraîneur. Et à la deuxième place, peut-être le fuitesse rose des trois, c'est Prince Alpercia avec sa première ligne. Je pense à Prince Alpercia pour faire une belle replique à John Hancock. Et voilà, ça c'est un certain mot du choix. Prince Alpercia, 8 sorties, une victoire sur 1000 mètres pour deux placés. Comme on dit, mes grades, c'est peut-être un mini Duchesse. Duchesse nous dit que c'est le fuitesse rose qui vient. Et Prince Alpercia, là, étant peut-être le fuitesse rose à ce stade. Je fais des limites de mon vainqueur dedans. Et là, il est un peu refroidi quand on nous check ce gars-là. Mais il m'a donné comme une chance de cette épreuve-là. Nous vous passons maintenant à l'épreuve d'ouverture, Shubham. En moins qu'il y a quelques commentaires qui nous prennent compte et donner une petite réponse à mes followers. Sinon, en attendant, la vie. Oui, Akash, nous avons Hansley qui peut dire bonsoir à l'émission. Nous vous remercions tous nos followers qui peuvent suivre nous aujourd'hui. C'est une première pour cette saison. Et j'espère qu'il y aura encore plus de contenu la semaine prochaine. Et voilà, vous êtes à Akash pour la première course. Alors, environ 160 à nous suivre. Là, il est ravi. J'espère que vous avez une bonne question pour M. Ravi Awaka. Vous répondez toujours. Et bon, quand je peux dire, nous passons maintenant à l'épreuve d'ouverture. 0.20, 400 mètres à vie. Ce n'est pas l'épreuve plus alléchante de la cote. Mais toujours est-il un peu devenu au niveau du training. Comment est-ce que vous pensez que vous travaillez bien ces derniers temps? Ben, Akash, dans le février, je pense que nous tous espérons en général. Nous tous sommes à 0.20. Nous sommes à 0.20. Nous sommes à 4 premiers. Nous sommes à 4 depuis un an. Et cette soirée, j'ai choisi les 4 qui pour faire dernier. J'ai souhaité. Ça, c'est même la 4. Et bien, Akash, oui, au niveau du training, il n'y a pas grand chose. Et je pense que nous sommes à 0.20. 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 Nous avons travaillé dans le style, comment dire, Zezi, Sprinter, Zezi, sort en ligne droite, prendre une petite paix à 4 ans. Et là, vous trouvez dans la main, il soit très très bien. Et c'est un, seul qui, tout le temps, travaille bien au training. Comme on connaît ce problème, au départ, il est tout le temps slow at start. Mais comment dire, il perdait 2-3 longueur derrière quand il peut venir les courses infinies. J'ai souhaité que dans sa file, 0-20, les courses-là parlent trop vite, et il est capable de suivre ça quand même de près, et il peut monter par une règle du Rawan cette fois-ci, mais peut-être réussir, il peut gagner ce sens-là, maintenant il peut faire une façon de gagner, ça va être dans le rescate, il a beaucoup de bonnes chances, je pense qu'il est capable de débiter par première course. Et là, il y a une histoire de street-byte, et là, il a motivé à l'entraîner, il met un side-winkers avec lui, moi pensez à ce side-winkers-là pour être là avec ce premier année, et moi, moi pensez cette fois-ci, il ne faut pas nous aider à se donner les courses, et ce sont les courses l'année dernière, il a gagné une très bonne course dans l'international, et là avec ce side-winkers-là avec ce premier année, moi pensez, et surtout débit aussi, il n'y a pas encore les courses, et il y a beaucoup de secondes places, moi pensez, il arrive là, les courses, les premières courses-là, vous pouvez un casse-là, soit pris dans le débit, ou Jean-Michel Henry, et puis en troisième, vous pouvez mettre un petit side-winkers-là, qui est régulier, Kimberley, qui peut venir pour la deuxième semaine consécutive. Justement, ravi, semaine dernière, anything goes hit the green, qui peut également ce troisième des courses en cinq journées, là-dedans à Kimberley, qui peut revenir deux semaines à suivre. Est-ce que c'est une bonne chose, ou une mauvaise chose, quand je vais faire répéter ? Une bonne question à casse, vous connaissez, des fois, par rapport à l'entraîneur, quand il peut doubler un side-winkers-là, il peut être un petit peu, sur le plan de travail, surtout un 0-20, qui est sous-tendu dans les courses-là, et là, il n'y a pas pu dans les courses, il peut être après les courses, il peut être comment il prend sur les courses, peut être l'entraîneur, il peut être bien, il peut être très bien, il peut être profiter, il peut être galopé. Et surtout, Kimberley, qui est quand même, il n'y a pas de zen, six ans, et il peut être profiter un petit peu sur fitness, mais des fois, il est capable, lundi, il est fraîche, mais c'est moi, quand j'ai eu le samedi, j'ai eu, je ne connaissez pas, je ne sais pas si je ne suis pas le confiant, et tout le temps, je pense, je vais faire bien attention, et je n'ai pas le cas de dire, je dis, je suis le samedi dernier, je fais le troisième, je vais gagner, je vais gagner, moi, sincèrement, des fois, surtout, je ne sais pas, il ne peut pas prendre le bien, mais je n'ai aucune garantie qu'il soit la semaine dernière, il ne peut pas gagner, mais quand même, je ne suis pas le honnête, je pense, je suis le plus dans les tiers, c'est un à quatre. D'ailleurs, il n'y a pas d'autre chose, il y a un cheval qui est en classe 0-20. Exactement. Mais sinon, tu as vu la ville au Hills God Gies, la dernière fois, il a engagé vraiment le poil de vent, il n'est pas réussi à gagner le lead, mais cette fois-ci, deuxième coup là, avec des jambes à l'autre course dans les jambes, il a profité d'ailleurs de ce gage. Est-ce que vous pensez que le cheval a bénéficié de sa première mise en jambes-là? Et à cause, il y a un cheval à l'aide en ce moment, il y a une troisième journée, il y a une troisième journée, il y a une principale. D'ailleurs, au training, il travaille bien. Il est dans la main avec l'Italien West et en D.O. avec Roland Boutaniv. Et vous connaissez, il y a un cheval, c'est un heavy bleder. Il est aussi pareil, il n'y a pas à galoper, il n'y a pas trop de confiance, mais quand même là, il y a trois kilos là. Et à partir de cette semaine, il n'y a que trois ou quatre. Mais moi pensez qu'il y a un cheval dans sa classe, qu'il y a une deuxième année, il a sauté à l'avant sans faire des efforts. Il n'y a pas à gagner. Il n'y a pas de garantie, il n'y a pas de super banqueur. Mais comment dire, il n'y a pas à gagner. Il n'y a pas à gagner. Il n'y a pas à gagner. Il n'y a pas de extrémité. Je prends l'extrémité. On est en bonne condition. C'est une raison pour laquelle, en 1'20. Des fois, on ne peut pas trop faire confiance. Je travaille très bien. Je prends beaucoup le training. Après, les cours, les dessous. C'est un même at-il de 0'20. Mais on est là. Au training, il est bien. je peux sprinter en ligne droite et pas extra, je vais dire pas extra, mais c'est pas souvent besoin de suivre, peut-être dans mon 0-15, je vais te préparer tous les courses. Voilà ce qu'il dit par rapport au training, sinon Ravi pour les choix, que ça n'a pas le vainqueur et le challenger de sa découverte. Et je pense que je peux parler pour Northern Rebel, numéro 7 et numéro 4 Street Mike, nous mettre Kimberley et Igor Gies. Merci Ravi, mais regarde, je me tourne vers où ? 0-20, nous finissons avec Ravi, bien évident de trouver le vainqueur, mais mon plus venu, toujours est-il le vainqueur et challenger de sa découverte. Pas évident, bien sûr, Akash, c'est un 0-20 et nous connaissons que c'est un 0-20, il a gagné assez du mal parce que j'ai fait dans sa dash finale et c'est pour ceux qui suivent de près, oublie, qui a un avantage. Et là, je pense que c'est que bien avec la deuxième nuit et les 3 kilos de remise de Avignon Roy, la semaine dernière, sa victoire sur secrétaire peut-être Kimberley énormément du bien, aussi un boost au moral. Je pense qu'avec la deuxième nuit, ici, il y a une ligue, il y a une sorte petite, il faut un haut de note de sa première course. Et comme challenger, Middleport, qui peut-être, qui dirait que David, il y a un coup d'article avec ses trois ennemis, qui est capable de suivre à 1-9 et essayer de prendre le first run, c'est seulement l'adversaire. Et nous connaissons que David est certainement le meilleur jockey dans cette course. Toujours est-il un choc qui déceive au Niu ? Effectivement, la dernière fois, il est égal ou bien qu'on a eu l'aventure et qu'on entend mieux, il n'est pas vraiment performant face à l'époque. Et je pense que si David a fait le right move, il y a une chance, Titi risque de dire. C'est une bonne chance, Kimberlin. C'est une bonne chance. C'est une bonne chance. C'est une bonne chance. C'est quand même un one-pacer. Je pense que si j'arrivais d'ici un 1-9, voir sur les bords derrière le menu, Kimberlin a tous le chance de finir le 3-1. Merci, Mégrage. Alors, moi aussi, je pense que pour la gagne, ce sera peut-être qu'il y a une bonne chance dans le 0-20 en général. Comme challenger, ce qui est Ravie va mettre comme vainqueur. Northern Rebels, ce n'est pas un mauvais cheval. C'est de régler ce problème d'époque. Ravie a fait une chance. Il y a une bonne chance. Même s'il m'a refroidi parce qu'il est Ravie a Red Indy. Je pense que si Bagirachi ne peut pas mettre trop d'hier dans les cours. Il termine toutes les places. Shubham, je pense qu'il y en a quelques questions pour Ravie. Oui, bien sûr. J'ai trouvé qu'il est un viewers qui est très, très intéressé avec Kimberlin. Je pense que Ravie a fait une couverture assez. vu qu'il peut garder des semaines à suivre. Et le dit et tout. Voilà ce que Ravie vient de dire. Il y a aussi Akash qui peut demander une opinion pour le Midnight Messenger. Un petit mot là ? Ravie. Il y a un Midnight Messenger. Il y a Pramin Nagadou. Il y a un moment où nous ont créé Azoulash. La dernière fois. Il termine 3.60. 10 et 7.24. Je pense qu'il y a un bon cours avec lui cette première journée. Pardon. La troisième journée. Mais je ne peux pas dire décevant. Mais quand même. Il y a un petit peu. Peut-être qu'il y a un blinker. Et là où il y a un entraîneur qui met un blinker. Malheureusement, il y a une année 10. Surtout dans le 0.20. Il y a une année 10. Là. Ou peut-être. Ou peut-être. Ou peut-être. Ou peut-être. Ou peut-être. Il y a un blinker. Je pense qu'il y a un cours difficile. Voilà ce qu'il dit par rapport à Midnight Messenger. Nous passons maintenant à la deuxième épreuve. Monsieur. C'est 150 mètres. Mais Graj. Nous commençons avec où ? Le lecteur de cette épreuve ? Alors. Pas vraiment une épreuve. C'est évident. Pareil. C'est possible. Il y a pas un premier cours. C'est à 0.25 ans. Peut-être. Il y a un cheval qui démarque du jeu. Mais. Sur la forme. Vous pensez. Silver Song. Il y a une meilleure chance. La dernière fois. Il y a une épreuve assez compliquée. Et quand même. Il fait figure de vainqueur. À l'entrée de la ligne droite. Mais. Malheureusement. Quand il y a un terrain. Vous pensez. Avec Jamil Aliosen. Il y a une ligne complication. Carrément. Et. Il a pas vraiment été accompagné. Pour terminer l'épreuve. Et là. Il a sorti. Raman. Vous pensez. L'association Debi. Raman. Elle. C'est un duo à suivre. Il fait très très bien. Chez Pre-Tarm Debi. Et. Comme challenger. Zaino. Il y a une course de Seven Express. Il y a un problème. Pendant l'épreuve. Et là. Il a nous trouvé. Qu'il y a une chance d'équipement. Vous pensez. Ravis. Il peut causer un peu d'eau là. Utilièrement. Bon. C'est Seven Express. Un très bon challenger. C'est pas. C'est pas. Un mauvais coursier. La dernière fois. Vraiment. Il y a un problème. Et il m'a dit. Qu'il y a une chance d'enachement. C'est un lot. C'est pas un express. Qui nous trouve au travail. Comme. Pleas Bet. Dizert Fif. Il peut paraître. Qui continue de progresser cette saison. La dernière fois. Il fait une très belle. Très belle course. Et. Avec David. C'est un très bon. Pleas Bet. Dizert Fif. Qui d'ailleurs. Trouve au galou. Avec. Red Indy. De la première épreuve. Et. Moi aussi. Je me suis pensé. Mais Gratis Silver Song. Pour la gagne. Bon. Peine le fameux. Peut-être le meilleur du lot. Et comme bon. Place. Voir son challenger. C'est un express. Que moi. Vraiment. Changement de renachement. Souvent. Des fois. C'est une chose. Qui fait la différence. Dans les courses. C'est un express. La dernière fois. Qui très. Un loulé. Je n'ai pas eu. Contrôle de cheval. Est-ce que ça. Vous changez cette fois-ci. Oui. A cause. C'est un nouveau cheval. Qui vient. Ceux. Je mette. Citation. Avec. Peut-être. Le cheval. Pas de contenu. C'est un peu. Plus sensible. Et. Vous remarquez. Qu'il y a un peu. Contrôle. Mais. Quand il y a un peu. Il y a un. 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 Et. Beaucoup. Plus facile. Pour contrôler. Mais. Au. Training. Aussi. Je trouvais. Un travail. Incomporté. Beaucoup. Mieux. Qui. Un. 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 sous l'avantage, si Rama a profité, s'il est monté bien comme on a besoin, je pense qu'il a un gagnant potentiel dans cette course. Je suis ravi Sylvain-Song, vous avez dit une très bonne course à la dernière fois, vous avez profité de ce travail, est-ce qu'il a bénéficié de sa mise en jambe ? Oui, et en ce moment-là, il y a un peu beaucoup de temps, je travaille bien au training. Là où je trouve, je pense qu'il y a un peu à l'intérieur, avec son husband-là, il est facile, il est dans la main, mais c'est moi-même un cavalier, c'est moi-même un garçon qui est bien, bien léger, je pèse dans les 47-48 kg. Effectivement, avec son poids, je travaille très, très bien au training, mais quand même, dans sa classe-là, dans sa division-là, je travaille bien, je travaille bien, il est facile, il est très facile, et même sur l'endroit où il y a un dîner sur le vol, il n'y a pas besoin d'un tiers pour suivre. Mais là, le travail, il paraît bien, il est très rapide, il est bien, il est très fit. Et si le travail, comme on nous dit, Rama montre bien comment je pense, c'est lui-même gagnant les pouces. Sinon, Ravi, il y a une mise à poste à des chevaux-là, est-ce que vous pensez qu'il y a un des autres chevaux qui font un travail bien à l'entraînement ? Et moi, j'ai un petit peu désertif, c'est un lieu aussi pareil, c'est pas mal de champions, et moi, je pensez, c'est… nous besoin d'un petit peu avec Banzo Ké aussi, Derrick David, en ce moment, il paie mon bien en confiance, il faut faire bien, mais moi, je pensez désertif que j'ai besoin dans l'UTSG. Voilà ce que j'ai dit par rapport au training, Ravi, maintenant, on est venu au choix pour cette deuxième épreuve, vainqueur et challenger ? Moi, je préfère, moi, pour mon premier choix, l'immouro 3, Sylvester 100, et l'immouro 5, Sylvester 100, et l'immouro 8, désertif en troisième. Avant qu'il nous passe aux analyses de la troisième épreuve, bien évidemment, jette un petit coup d'œil, Choubam, des questions. C'est ça, c'est ça, c'est ça, et nous trouvons Cédric, et nous avons toujours la forme de Tyrandeus, et aussi, euh… Ouais, c'est la plus bonne, Tyrandeus qui va l'appel de la ville ou là. Allez, moi, je vais expliquer ça un petit peu, je suis un souverain, là, je suis en train de l'île, comme moi, je suis un souverain, c'est un souverain qui, c'est un souverain qui, au premier coup, c'est un très… un good breed ça, c'est un très bon breed pour l'Otario, qui se fait grande chose avec lui, et au premier coup, c'est une veste seconde, et puis malheureusement, il commence à avoir un problème, c'est qu'il y avait à l'intérieur, je l'entraîne, tu sais tout, mon équipement, mon prix, mais c'est un souverain, moi, capable de dire un petit peu un balance, et il n'est pas très connu, mais c'est un souverain, mais c'est un souverain, il n'y a pas trop sur le repère, moi, pensez, si un très bon souverain, le papier, s'il réussit trop sur le repère, maintenant, il réussit trop sur le problème, mais, effectivement, moi, pensez que c'est un souverain, capable, je peux bien galoper, comment dire, c'est un souverain qui a beaucoup de problèmes, et moi, pensez, si j'ai l'entraîné, je pense que c'est un souverain qui a beaucoup de problèmes avec eux, là, il y a un souverain, s'il n'y a pas besoin, il y a un souverain, et là, cela n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin d'aller dans le monde, mais, moi, pensez, c'est un bon souverain, et surtout dans cette zone, là, je suis capable de finir, après, troisième, quatrième. Voilà ce qu'il dit par rapport à Tahirandeus. Nous passons maintenant à la troisième épreuve, Ravi, au niveau du training, est-ce qu'il paraît, ou est-ce qu'il est connecté, de maintenir une bonne condition ? Oui, il est très, très bien, et, comme moi, je peux dire, je peux suivre la lettre, nous pouvons suivre ça maintenant, je peux monter cette fois-ci, pas basante, mais c'est moi, la fois dernière, nous pouvons dire qu'il tient une clé, mais quatre kilos sur les deux, et je ne peux pas être méchant avec le jockey Roy, peut-être qu'il monte un petit peu plus, avec plus de conviction, je ne peux pas faire la différence, vous pensez, quand même, là, ils sont dans la même classe, si ils ont gagné, ils ont gagné, ils ont gagné 4 points dans 36, mais, par contre, là, ils ont 61 kilos, qui peut-être pour faire la différence, mais, par contre, moi, moi, je suis très bien au training, c'est High Sky Flyer, il fait une très bonne course, une longueur 20, il y a un joug de même, un joug de même, il y a un joug de même, c'est une référence, et Bansual Gajedan, je mange très bien, je ne regarde cette forme, moi, je peux peut-être, moi, je vais aller, pour Sky High Flyer, avec, où elle connaît la différence de poids, et... une fuite, les courses après les courses, il n'y a pas de mal galoupé, derrière, une dernière fois, vous pensez, ça, les courses, c'est bien, et... c'est bon, je ne respecte pas grand, grand affaire avec ça, mais, je pense, ok, je suis capable de finir dans le TSC. Merci, Ravi, mais Gajedan, le lecteur de cette épreuve, au Bansual ? Alors, moi, je pense, c'est à Turkey, pour mon vainqueur, l'entourage, je suis très, très confiant, qu'il n'est pas capable de rivaliser, la dernière fois, mais il y a une course assez compliquée, on va en neuf, sans véritable couvert, alors qu'il n'est pas un peu libre, je pense, c'est à Turkey, il y a une formline, qui finit, c'est ce formline de la journée internationale, avec Marodim, Etina Accord, Avengers, et Silveritage, et qui sont aussi, voilà, que j'ai une régalpée, j'ai une répétée, alors, je pense, si sa formline à suivre, avec ce troisième couloir, et encore une fois, le duo va délire à moi, je pense, s'il y a tel qui pointe très, très gros, mais aussi dans les cours ça, et à la deuxième place, bien sûr, Well Connected, après une belle course, face à Juste Demain, ce dernier de répétée, en gagnant, la semaine dernière, de classe supérieure, je pense, c'est un bon challenge, et comme c'est bête, comme on arrive à dire, Sky Highfire, il paraît qu'il peut retrouver ce mal moyen, c'était un excellent poussier, mais malheureusement, ça connaît une tiblie sûre, et cinq couplis, et là, nous trouvons qu'il peut retrouver, peut-être qu'il peut retrouver, sa forme d'antan, la dernière fois, il quand même est gêné, en ligne droite, sinon, peut-être, il se finit à moins d'une longueur, de voir connecter du juxte domaine, et là, quand nous avons la différence, au niveau du handicap, et même au niveau de la ligne, contre Wall Connected, vous pensez que Sky Highfire, est la meilleure chance, qui est Wall Connected, et c'est un excellent play bet. Justement, mes grades, basé dans cette dernière confrontation, que Wall Connected, tient 4 kilos moins, ce qui est Sky Highfire, c'est Sky Highfire, qui finissent la meilleure impression, terminant 1.20 de juxte domaine, vous pensez, cette fois-ci, il est mieux pour la gagne, qui m'a ravi aussi, pour faire ressortir au niveau du training, chez Wall, qui travaille très très bien, Wall Connected, par contre, du respect, il est dans la même classe, la dernière fois, ce sera peut-être le challenge principal, un bon play bet, la dernière fois, dans sa découverte, la Tildone, qui finit terminé en bolide, pour prendre la 3ème place, vous pensez, des cas bénéficiaires, de males circonstances pareilles, même si cette fois, il sera monté, pas le jeu qui souffre, pourquoi pas un bon play bet, ce Tildone. Ravie, nous finit une nouvelle du training, dans sa 3ème découverte, vous vous devez maintenant, votre choix, vainqueur et challenger. Et moi, pour mettre Sky Flyer, en premier numéro 6, numéro 3, et, « It doesn't matter, et c'est your kid ». Voilà, je me sens, un peu faux, pour une fois, ravi d'y en voir. Shuban, des questions, par rapport à cette 3ème épreuve ? Oui, la cash, et nous trouver, on a peut demander, Darwin Vert, la forme de Tildone, et aussi, Ludovic, Aspara, est-ce qu'il y a une semaine de chance ? Mais, une très bonne course, Basel Ola, nous vous a donné une bonne chance quand même. Oui, nous trouvons qu'il souffle, qu'il se peut mentir, qu'il peut prendre un débit. la dernière fois, il n'y a pas qu'une course assez facile, la dernière fois, il finit très, très bien, il finit sur les courses en 36 secondes, qui est correcte, pour un coup, c'est de 26. je pense qu'il donne, comment je vais bien poser question, je pense qu'il n'y a pas où je trouve le fait, dans les courses. Et nous aussi, Aspara, Ravi, qui est à ce rentré 2020, premier couloir, est-ce qu'il est pour Bézins à Galoula ? Vous pensez, oui, d'ébitation de 1500 mètres, surtout, il y a des galoups, par exemple, il y a des galoups de la course, et, moi pensez, pour Bézins, il y a des galoupés, surtout, il y a 100 ans, l'année dernière, et, tout le temps, il y a des patterns, il y a des patterns, il y a des training, feeding, et, moi pensez, il y a des galoupés. Voilà ce qu'il est dit, par rapport à cette troisième épreuve, nous passons maintenant à la quatrième course, une carte aux 150 mètres, ben je me suis en 41, que moi, personnellement, mes grades, je pense, je suis d'accord avec moi, basé dans ce qu'il vient de démontrer, nous, et, pendant la journée internationale, et pour ceux des victoires cette saison, Marouding, une victoire cette saison, pardon, Marouding sera difficilement battu. Marouding, comment tu veux dire, la passe de 4, c'est un très très bon coursier, un coursier très versatile, comment je veux dire, la dernière fois, liga loup devant, il fait finish, il est un tour, il est taillé sur mes yeux pour la piste du champ, le moz, et la Liga Laoutiani, est-ce qu'il prend un problème, je ne pense pas qu'il est capable de suivre, comment, lors de la journée internationale, et je pense qu'il a, Ryan & Golden, Golden chance avec Marouding pour remporter l'épreuve, et comment je fais le soutien, le cours s'avance, la formline internationale, là, je vous ai suivi, c'est un formline qui peut, tous les ans, payer sa 3 chevaux, la deuxième place là, et je pense que Marouding pour difficile impact dans l'épreuve. Marouding, Ravi, et au niveau du training, ce que vous pensez, le chevaux, maintenir, ou même, improve ses conditions? Oui, je pense que ce dernier, il prend un peu près 20 kg, et d'ailleurs, il n'y a pas de fit, et le contraire, personne n'est pas de penser qu'il faut avoir le devant aussi facile, et c'est une fois qu'il n'a vité à ce départ, là, même avec une huitième l'année, comme un mercredi, il n'est pas nécessaire devant, et ça a gagné les courses qu'il a gagné, même qu'il a gagné, je pense que c'est une aide, il garde sa forme, c'est une maintenance, qu'il soit très, très bien, il monte par rail, souvent, je pense qu'il a poussé bien, sa façon qui se la monte, et moi aussi, je me fais des mes favorites, et puis un petit souval, un nouveau souval, je peux conseiller, mais je crois que c'est un dernier, un petit souval, 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 je pense que, c'est un très bon souval, peut-être que c'est un petit souval, mais je pense qu'il y a une souval, je pense que les poules, les poules, les poules, un joueur qui compte 5 placés, et 3 victoires, 14 ans, et 2 fois sur 1,600 m, pour 19 sorties en Afrique du Sud. Exactement, je pense qu'il y a déjà l'expérience, ce n'est pas un souval qui peut venir, le green, je pense qu'il y a assez l'expérience, et là, au training, il travaille très très bien, et c'est un souval, il n'y a pas de challenge, je pense qu'il y a vraiment, si il y a vraiment, le galop, ce qu'il y a dans l'Afrique du Sud, il n'y a pas de craindre sur le pays, mais c'est même la façon qu'il y a gagné, je pense qu'il y a bien gagné, il y a bien gagné, la page de 4, et ce n'est pas un souval, je pense qu'il y a un souval, je pense qu'il est motivé au training, il peut improve Divine Connection, il est aussi pareil, il peut gagner sa première course cette année, peut-être qu'il peut gagner sa course, loin de 500 mètres, mais quand même, il est très très bien, quand on dit à Jean-Michel Henry, il est ici pareil, je peux gagner la guerre, pour avoir une meilleure victoire, et là, tout ce qui vient, il peut essayer, et il y a un Wolf qui est très bien au training, il est très régulier, il est à la vitesse, mais là, sur l'année, il peut-être qu'il peut servir un petit peu, serve un petit peu au départ, pour qu'il est capable de prendre le lead, si, comment dire, sans bound, sans faire des efforts, si il prend le lead devant un mécrage, peut-être un petit danger. Au niveau du training, Ravi, à Jean-Wolf, il peut enregistrer en seconde, il répète constamment. Exact, au training, il est très très bien, et tous les semaines en semaine, il est progressé, il est progressé, comment dire, si il est galop, il est galop sur les couches, comment il peut travailler au training, ben, il faut faire un petit peu attention. Mais sinon, Ravi, au niveau du training, il y a aussi le cheval, Give Me The Rain, un nouveau, un très bon coursier, ce coursier contre 3 victoires, et 5 placés, en 13 sorties, c'est un cheval qui fait, là, vous devez m'aider, qui fait un galop contre Vaudi, notamment en Afrique du Sud. Oui, c'est un coursier qui, la semaine dernière, je suis fait un mancheau de ce nom, un mobilier, qui le pousse, c'est un très très bon coursier, et un projet de Gimisa Green Knight, et Akash, nous sommes très contents, enfin, Gimisa Green Knight, alors, si, peut-être, qui c'est les courses, c'est mon mémoire du bien, et je pense que, Give Me The Rain, c'est un coursier à suivre, pour l'avenir. Moi, je pense, Give Me The Rain, j'ai fait de lui, mon challenger pour Marroding, bon place bet, que moi, Ravi, il faut faire sortir, Iron Wolf, peut-être, très très bien, en ce moment, même s'il fait des efforts, à l'arrivée. Ravi, nous fait une cause, un nouveau jeu de training, vous avez le choix, pour cette quatrième épaule ? Oui, pour vous faire confiance, je me rends le numéro 5, en premier, et moi, je me rends le numéro 9, Dynam & Jack. Merci Ravi, pour la gagne, c'est bien Marroding, et sinon, le challenger. et le challenger, la semaine dernière, moi, j'ai trouvé Iron Wolf, à pour lui, et moi, je vais dire, qu'il est mon frère, du mauvais vainqueur, à sa prochaine sortie, mais malheureusement, il y a tout le compte, Marroding, et aussi, la 10ème année, ça complique les choses, mais s'il est arrivé, que moi, je vais dire, je suis en bas, entier à devant, Marroding, pour faire un fin de travail, pour battre un Iron Wolf, qui est actuellement, en très très bonne condition, et comme bon place bet, c'est moi, je suis bien content, du Van Connexion, moi aussi, c'est un coup, c'est qu'il s'est révélé, en 46, 41, la seconde dernière, et là, c'est, à Port Marroding, et Iron Wolf, bien entendu, c'est un bon coup, c'est de 41, à l'exception, des nouveaux, qui Van Connexion, un très très bon place bet. un facteur, il y a aussi, le coursier de Ligurie, Cherish Narang, Big Voice Jack, qui compte 2 victoires, sur 14, 150, et 400 mètres, et 4 placés, en 20 sorties, c'est apparemment, un sprinter miler, qui galope beaucoup, il a beaucoup d'expérience, mais toujours est-il, qui est basé sur le track work, peut-être, nous vous a guetté, pour une première sortie. Alors, une quatrième épreuve, qu'est-ce que tu peux penser ? moi, personnellement, je vais poser une question, parce que, je pense que ça peut éclairer, si beaucoup de demandes, tu as fait ce qu'ils peuvent suivre nous. Divine Connection, c'est un cheval qui fait une saignée, lors de la journée internationale, ce dernier sorti. Nous t'en disons constamment, qu'il y a une bleeders, qu'elle est fraîche, c'est là qu'elle performe, peut-être mieux. Oui, et qu'elle soit une saignée, au contraire. Si elle soit une saignée, l'entraîner là, elle connaît, l'enseignée, elle prend plus de précautions, au training, au contraire de ce plan de travail, qu'elle est pour faire. Avant qu'elle soit là, le travail, il y a un mardi, un galop, peut-être qu'elle est pour faire un lacique, qu'elle tient du lieu dans l'école. Et aussi, avant qu'elle ait galopé, aujourd'hui, maintenant, il y a un traitement tuiblique, un traitement dix jours, elle aide souvent là, elle cueille souvent là, à l'intérieur. Et surtout, là où elle est venue sa première sortie avec un bon laitant, un bon repos, je pense, si elle est occupée bien, pourquoi pas, elle est capable d'éviter de victorieusement. Voilà ce qu'elle dit par rapport aux bleeders, en général, dans ce cas, Divine Connection, Shubham, vous pensez, vous avez la même question par rapport à sa quatrième écoute. Oui, effectivement, et si nous trouvons qu'il fait bien suivre l'évolution de Voroside, et avec son premier en main en selle, il peut dire qu'il, la dernière fois, il termine non loin du gagnant et est ravi, est-ce qu'il y a une chance pour lui ? Oui, il est très bien, mais la fois dernière, il est égal au plein 990 quand elle est une écoute c'est rapé, et il tient les écouteurs vite, c'est en zone vite, et il est décidé qu'il monte fort, mais là, surtout, il peut soutenir pour 90, c'est le lot entre 450, quand même, il est à peu près 500 mètres, les écouteurs en plus, avec 61 kg. Il est très très bien, au training, il est très très bien, mais je pensais que quand il y a un Marodine, quand il y a un Iron Wolf, je pensais, peut-être qu'il y a un autre écoute, avec un petit poids, pas avec 61 kg. Voilà ce qu'il dit par rapport à Versailles et cette quatrième épreuve. Nous passons maintenant à la cinquième course, The Armée des Poupes au Cup, 990 mètres à vie. Au niveau du training, là, je pensais, vous pouvez passer vite fait, Badawi, Captain of the Sea, Simon Cheval qui travaille bien, et là aussi, Montego Bay. Oui, Captain of the Sea, il prouve nous, tout le monde, le monde est mal, il vient de gagner, le 990 mètres, par contre, il faut que nous, le 10, 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 sa goyng, sa fil la. Liv bien, li bien mètre auchent sa doo No! le 10, le 10, le 10. d'insister pour Tches avec un Badawi avec septième l'année, il peut se souhaiter le prix là. Il y a un robreuil qui malheureusement vient de lire en Dio qui aussi lire très très vite et c'est un soin qui très bien aussi accroche, il est très bien, mais c'est moi l'hippévinia avec un long repos, il y a un de l'autre acteur qui est très bien au training et il y a aussi mon pensée il y a un de l'autre acteur qui déjeuner les courses de la jambe et ravi ne profite pas d'une semaine de travail est-ce que vous pensez que le cheval bénéficiait de sa course ? Oui, et définitivement il bénéficiait de sa course et surtout il y a 14 mètres et je pense que à 14 mètres il y a beaucoup de fitness les courses, il y a un peu en Europe sur la première sortie, là il travaille bien au training comme vous l'avez dit, il peut faire facile où je travaille plus en montant et peut-être ça 990 ça ne va pas aider et je pense que le cheval il y a un peu de la course mais moi, 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 moi favori Rahim avec Henry Azoulas qui est déjà montré souvent là et après moi, 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 Madawi et moi, moi, je suis un capitaine d'Obsessi en troisième et de l'autre acteur pour finir dans le TSC, quatrième moi, moi, je commence quand j'ai terminé ravi, moi, je pense que de l'autre acteur basé sur ce qu'il finit de montrer nous ici au Champs-de-Mars moi, je fais dire de me vainqueur dans sa découverte comme challenger au fin d'aller au training Montego B, Saint-Cheval qui me fait bien même s'il peut revenir après deux ans c'est un coursier qui compte deux placés et deux victoires en huit sorties un très bon sprinter deux victoires au 1000 mètres là-dedans ils gagnent très mauvais couloir mais ils gagnent des cours ça, ils travaillent très très bien pourquoi pas premier d'entrée malgré une dixième couloir ici et un bon placebet qui m'a ravi finir Badawi depuis ce premier couloir ne peut pas prendre en considération mais Graj au lectuel de cette cinquième épreuve alors, moi, moi, je parle dans le même sens qu'il faut à Kache vous pensez que de l'autre acteur il n'est pas plus fort qu'il se met dans l'USS que quand même un coursier qui me fait bien en 56 ici à Maurice et là, il retrouve les 980 mètres qu'il peut affectionner et je vais faire plus haut c'est la dernière fois il gagne une course très très difficile les free-wise c'est la majeure partie de la course et quand ce joker ramène les développements au 1-9 et on y voit c'est quand même un soft one de l'apport de un soft ride de l'apport de souffrir et là, avec Raman dans le cinquième nid il est capable en devant il est capable de suivre vous pensez que toutes les sessions que vient pour qu'il de l'autre sera qu'ils retrouvent les minières inclosures et comme challenger et dans ce nouveau Montego Bill qui malheureusement est fait après deux ans mais c'est quand même un conseiller qui a été acheté très très cher et s'il n'est pas pas mon fitness je pense qu'il faut faire une très très belle réplique à ce moment de bien sûr et bien sûr un bon c'est Badawi avec la chronologie qui nous connaît ce Gatsby initial et s'il y a l'arrivée et les restes et les distances de ce moment de bien sûr que je pense que Badawi est un très très bon c'est Badawi tous les trois nous fait une cause Montego Bill qui est révenu après deux ans est-ce que vous pensez deux ans deux ans d'absence est-ce que ça pose un problème réellement ? Des gens qui font les Pansgaloupés peut-être c'est Badawi surtout Badawi sur Chine et sur Chine surtout beaucoup Badawi peut-être ils sont dans la forme peut-être quand ils vivent aussi sur la quarantaine ils ne font plus beaucoup les temps avec tous ces les temps-là et sept mois ils restent à Maurice Pansgaloupés avec tous ces jours qui sont passés ça même qui ne font 24 mois Pansgaloupés mais quand même il y a beaucoup de travail beaucoup de travail de base de Floréal il y a un barrier trials qui sont l'entraîneur ils ne trouvent les fit mais définitivement ils ne sont pas galoupés en compétition des ans ils font une grosse différence et peut-être ce n'est pas compétition peut-être ils font un peu père et là c'est tout ils viennent dans Maurice et ils ne l'ont l'environnement mais sur l'entraîneur ils mettent 990 pourquoi c'est un réel sprinter mais je pense c'est un très bon choix si ils galoupent sur Valé l'eau c'est un peu c'est un peu c'est un peu voilà ce qu'il a dit pour rapport à mon Pégoubi nous l'écrivons de sa 5ème voire je demande des questions ici Géronimo qui peut demander Trip to the sky c'est ce qu'on se ici le monsieur qui me fait suivre constamment la dernière pour être dit à chaque fois mais grad je produis de trippy quand même mais qui fait une décision tout au long oui peut-être peut-être le conseil peut casser le problème et là nous trouvons que ce l'entraîneur est vraiment pas concerné nous trouvons 1400 la ligne ne fait 110 mètres et nous trouvons qu'il n'est pas vraiment kick sur 1400 mètres pour penser qu'il a sur 990 peut-être ce dash final pour mieux pour la gain peut-être le plus difficile mais si c'est un endroit je pense c'est un Sous-titrage ST' 501 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 et Rahib avec Riazoulas et moi pensez Krik Menga surtout la distance et moi pensez moi souhaiter qu'il y ait Jean-Michel Henrikasso Pichot le Northern Rebel. Voilà ce qu'il dit par rapport aux choix et best bets outsider pour cette journée. Je vous passe maintenant bien évidemment aux autres qui permettent de te larquer mais de te disrouper comme des supporters, de manipuler les cercles militaire, de piquer, de piquer, de travailler. Il y a encore une fois de nous trouver pendant la semaine je peux peut-être vous postez ça sur Facebook, un heureux vénor qui nous met le ticket mais qui nous remporte beaucoup. Nous essayez d'être ravis de commencer avec un pick four à partir de la cinquième épreuve pour la gagne, nous vous comprenons. Bien qu'on a Rahib. Oui je suis bien qu'on a Rahib. Je suis bien analysé ce que je pense et surtout dans sa classe-là, dans sa fille-là, il n'y a pas besoin de devant, il faut sortir, même les colliers dans le Badaoui, je pense que je suis bien content. Je suis bien qu'on a Rahib, je mets le pick four, je mets Tower Wisdom, je pense que c'est un banker. John Hancock, je pense que c'est le sous-classe, d'ailleurs avec le jockey, mon fini, mon favori. Et là, dans le huitième épreuve, je mets des souvales, peut-être Romanus, et là, je trouve un grand convainc qu'il y ait Sylvain Ritesch, je mets Darko avec lui, peut-être que je mets ça des souvales là. Et dernière course, le travail, le training, le gâteau des courses, je pense que je suis bien gagné. Dans une décheval, dans la troisième et quatrième épreuve, je suis bien ravie pour nous faire une pique 6. Et moi, je pense que c'est un banker, mais c'est moi, on connaît, là, ça consiste le banker, moi, ce n'est pas trop beau, c'est autre cas, j'ai ajouté un petit souval, un childe, j'ai pensé Iron Wolf, et dans troisième course, Sky High Flyer, j'ai pensé, le sous-dernier course, mais c'est moi, et la façon qu'il est well-connected, qui faillit gagner, je pense que c'est un église, si je pense que c'est un petit plus, j'ai pensé que c'est un petit peu plus, j'ai pensé que c'est un cours en arrière, deuxième épreuve, pour nous gagner le petit plus, c'est un cumulétaire. Et pareil, comme moi, c'est ça, moi, ce soir, qui m'ont trouvé le training, le travail, moi, je pensais, Silver Song, il n'arrivait pas pour le gagner. Et pour terminer le tour, Piquet, avec le premier course ? Et le premier course, pareil, moi, j'ai dit à Northern Rebels, s'ils prennent bon départ, d'ailleurs, tout dépend de ce départ, si le départ, là, il réussit sur le tissu, il est prêt, et moi, je pensais, il n'arrivait pas pour le gagner, et le tissuval, street by, il y a aussi, il n'improuve le training, sur l'entraîné, il met un side-winkers, moi, je pensais, les coups, ça, pour dérouler, en saman, j'ai souhaité. Merci beaucoup, Ravi, merci beaucoup, Mégraj, voilà, les amis, c'était XTM Moriteuf, c'est la page Facebook d'XTM Plus, un choix qu'ils aient vous retrouvé, bien évidemment, sur le website du SuperTut, de nous autres, rendez-vous la semaine prochaine, en espérant qu'ils aient vu un beau moment de sport, samedi, avec le journée de course au champ de morts, comment Mégraj faire le sortier, il y en a, il y en a, il y en a qui m'a galopé samedi, il y en a aussi le July Handicap, et là, Moutenia, dire une grande félicitation à tous les fans de Liverpool, quand je fais le sport, 30 ans, parfait, non, nier, le talent nous réunit d'une année encore, voilà, les amis, nous retrouvons-y la semaine prochaine. Voilà, merci beaucoup, Akash, et je tiens à remercier tous les followers au Facebook qui finissent et venus, et pour la semaine prochaine, nous voyons encore plus de contenu, et n'hésitez pas à liker, à commenter dans une nouvelle vidéo, et voilà, c'était XTM Moriteuf sur XTM Plus, merci beaucoup. XTM Moriteuf. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...